Et salut les amis, c'est Vivien pour la chaîne Vivbaker et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle grosse vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va parler du DMX. Go! Le DMX ou DMX 512 de son vrai nom a été créé en 1986 par l'usite pour normaliser le flot de protocole de l'époque. DMX signifie Digital Multiplex. Il sert à piloter les gradateurs qui fournissent le courant au projecteur à incandescence ou au projecteur lui-même dans le cas des machines asservies. Il permet donc de faire transiter les données de 512 canaux à la fois, 512 étant égale à 1 univers, 1 univers par câble. La norme du DMX impose la connectique à 5 broches dont 2 broches ne servent absolument à rien. C'est simple, c'est la façon dont les données sont écrites ou lues. Ça signifie que les informations de commande vont être écrites sous forme de quantité. L'intérêt étant d'éviter les erreurs dues au transport des données contrairement à l'analogique. Puisque en numérique, les informations seront traitées essentiellement en code binaire, une suite de 0 et de 1. Pour ne pas trop complexifier la vidéo et pour ceux qui souhaitent approfondir un peu le thème, dans la barre de description je vais vous laisser quelques liens d'intérêt. C'est le mode de transport des données. Multiplexage signifie que les données transitent sur un seul câble, les unes derrière les autres. Je vais reprendre l'illustration du train que j'aime beaucoup et que je trouve ad hoc à la situation. On va utiliser un train avec plusieurs wagons qui circulent sur la même voie ferrée avec une seule condition, c'est d'avoir une seule information par wagon. Ça c'est le multiplexing. Mais on a quand même un gros problème. Comment savoir quelle information est destinée à qui ? Et bien c'est très simple, chaque destinataire dispose d'un numéro de wagon qui lui est destiné. On appelle ça l'adressage. L'adressage correspond au nombre de paramètres que dispose un projecteur, c'est à dire strobe, panne, tilt, etc. Et par conséquent du nombre de canaux que l'on aura en console. Bon au départ c'était pas trop compliqué puisqu'on n'avait qu'un seul dimmer pour les projecteurs à incandescence. Mais la situation a bien changé après l'arrivée des projecteurs motorisés qui disposent maintenant de 30, 40, 50 paramètres, voire plus dans certains cas. Généralement on trouve deux types d'interface d'adressage. La première c'est l'écran LED et dans le deuxième cas c'est le Deep Switch. Pour l'écran LED aucune complication. Si vous prenez par exemple le cas du Macora, il vous proposera directement la première adresse et la dernière adresse dont il aura besoin pour communiquer. Tout dépendant du mode dans lequel il se trouve, que ça soit Extend ou Basique, il prendra plus ou moins de paramètres. Pour les autres vous trouverez le nombre et les caractéristiques de ces paramètres dans la notice d'explication de chaque appareil. Pour le Deep Switch c'est un peu plus costaud. Les switches sont numérotés de 1 à 9, chacun ayant la valeur comme suit sur le tableau ci-contre. Pour l'adressage il suffit de composer le numéro du premier canal et de mettre sur ON les switches dont les valeurs s'additionnent. Comme par exemple pour indiquer le canal 32 il vous suffit d'activer le switch numéro 6. Pour indiquer le canal numéro 44 il suffit d'activer le 3, le 4 et le 6 dont les valeurs s'additionnent et composent le numéro 44. Bon en même temps c'est pas la peine de vous énerver là dessus puisqu'il existe des applications très intéressantes sur Android et sur iPhone qui vous permettront d'accéder beaucoup plus facilement aux mêmes résultats. Je vous laisse le lien dans la barre de description juste en dessous là. Le DMX est un protocole 8 bits et dispose d'un taux de rafraîchissement de 44,03 Hertz. Ce taux de rafraîchissement exprime la vitesse à laquelle les données circulent à travers le câble. Dans la trame du signal, rappelez-vous le train, les paquets sont réactualisés toutes les 22,7 millièmes de seconde plus 3 bits pour chaque mot de commande. Des pots sont aménagés en début de signal pour signaler le début d'une nouvelle trame. Un wagon supplémentaire censé apporter des évolutions majeures est ajouté en début de trame. Petite info supplémentaire, le DMX impose que les récepteurs conservent en mémoire toutes les infos pendant une seconde pour pallier éventuellement une rupture de signal. Maintenant, on a tous les détails pour pouvoir calculer la vitesse de transmission du DMX. La formule est donc 44,03 x 513 x 11 égale 250 000. Sa vitesse est donc de 250 kbps. 250 bits par seconde, c'est donc une vitesse élevée et maintenant on peut donc parler de débit de données. Aujourd'hui sur les Presta, on voit très souvent l'adaptation du XLR sur les câbles DMX. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un câble DMX a une impédance moyenne de 120 ohms et un câble XLR, une impédance moyenne de 80 ohms. L'impédance, c'est le phénomène physique qui caractérise la résistivité d'un câble à être traversée par un courant variable. Une chose est sûre, c'est que celui du DMX varie énormément, environ 250 000 fois par seconde comme vu précédemment. Alors que le XLR est traversé par du 20 000 Hertz, soit 10 fois moins que le câble DMX. De plus, cette résistivité augmente selon la distance. Voilà pour les informations importantes sur le DMX. Vous pouvez toutefois étoffer le thème ici en barre de commentaires ou simplement passer dire bonjour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exposer la barre de like qui est en dessous. Faites-moi le savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Nous, on se voit plus tard. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501